L'orthodoxie se réclame d'une foi apostolique. Il y a eu un schisme malencontreux au XIe siècle qui a abouti à une excommunication réciproque et qui a été levée relativement récemment. Mais entre-temps, la papauté a promulgué au moins théoriquement des dogmes que l'Église orthodoxe n'admet pas. La théologie trinitaire est un petit peu différente, la théologie de l'Église aussi, et puis le dogme de l'infaillibilité papale, on ne peut pas l'accepter. Seul l'Esprit Saint est infaillible, pour faire court. S'agissant du protestantisme, il faut le dire aussi pour les catholiques, il y a des éléments de retour à la tradition très très forts dans toutes les Églises actuellement. Il y a un désir de retour aux sources, y compris chez les orthodoxes, parce que dans l'orthodoxie, il y a aussi des déviances, mais la différence, c'est que les déviances orthodoxes n'ont jamais été dogmatisées. Quand je discute avec des protestants, je leur demande pardon, il m'arrive d'être très dérouté par un certain relativisme doctrinal, que dans l'orthodoxie, même chez des personnes non informées, il y a beaucoup moins. Il y a des gens qui sont complètement obscurautistes, qui ne comprennent rien à rien, il faut comparer ce qui est comparable. Mais même une personne orthodoxe peu instruite, peu informée, on ne va quand même pas réserver l'appartenance à l'Église, à une affaire d'intellectuel ou de connaissance des dogmes, il y a un minimum à savoir et il est véhiculé par une tradition très, très constante. Par exemple, une personne orthodoxe qui, à son propre insu, fréquente la liturgie dont il est démontré que ses formulaires sont attribués à Saint Jean Chrysostome, et on reconnaît des formules, des expressions qui sont typiquement du IVe siècle, et bien cette personne va citer Saint Jean Chrysostome comme M. Jourdain fait de la prose. si vous voyez. Donc ce n'est pas forcément conscient intellectuellement, mais il y a une grande constance. Alors il y a des choses proprement byzantines, et on ne va pas réduire la liturgie à des ornements, mais sur le plan de la foi, il y a une grande convergence entre ce que proclame la liturgie et ce qui se trouve dans les évangiles, à part des déviances, parce qu'il y a des textes liturgiques que je me... ça ne concerne pas la liturgie eucharistique, mais certains textes un peu périphériques, personnellement, je ne les utilise pas. Il faut un certain discernement, parce que tout ce qui est écrit dans un livre liturgique, même officiellement imprimé, n'est pas forcément recevable. Je le dis surtout aujourd'hui parce qu'il y a des prières en cas d'invasion, par exemple, qui sont nettement nationalistes, parce que l'Église orthodoxe souffre beaucoup de cette hérésie filettiste, donc nationaliste, qui pourtant a été condamnée, mais la condamnation n'est pas toujours appliquée, ou très diversement. Nous sommes privilégiés en France là-dessus, parce que les orthodoxes résidents en France sont soit descendants d'émigrés de pays très différents, et donc ils ont chacun fondé des Églises orthodoxes, soit il y a des orthodoxes purement français, qui éventuellement choisissent d'adhérer à l'Église orthodoxe pour des réseaux dogmatiques, le plus souvent, parce qu'on ne choisit pas comme ça, encore moins aujourd'hui, où c'est particulièrement inconfortable. Ce n'est pas une voie facile, l'orthodoxie, mais toutes ces personnes, bon gré, mal gré, sont amenées à se rencontrer, à collaborer, et surtout à prier ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada